Bienvenue dans cette présentation de résolution d'une équation que l'on peut appeler inégalité algébrique. Allez, c'est parti ! Si je vous disais que x est plus grand que 5, ok ? Alors x pourrait être 5,01, 5,5, un million. Il ne pourrait simplement pas être 4, 3, 0 ou moins 8. A présent, pour que ce soit plus pratique, traçons une ligne représentant l'ensemble des nombres. C'est ça. Et ça, c'est 5. x ne peut pas être égal à 5, donc on trace un cercle ici. Et on colore l'ensemble des valeurs que peut prendre x. Ainsi, x peut valoir 5,00001. Il suffit qu'il soit un tout petit peu plus grand que 5 et toutes ces valeurs satisferont notre égalité, ok ? Alors, écrions quelques valeurs que peut prendre x, telles que 6, 10 ou 100. A présent, si je multipliais ou divisais les deux côtés de cette équation ou inégalité par moins 1, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Alors, quelle relation y a-t-il entre moins x et moins 5 ? Par relation, j'entends x est-il plus grand ou plus petit que moins 5 ? 6 est une valeur que peut prendre x. Alors, moins 6, est-ce plus grand ou plus petit que moins 5 ? Moins 6 est plus petit que moins 5, on est d'accord ? Alors, je vais tracer à nouveau une ligne des nombres. Voilà. Moins 5 est ici. On trace un cercle car on sait que x ne peut pas valoir moins 5. Étant donné que 6 marche pour x, moins 6 va être ici. On est d'accord ? Alors, moins 6 est plus petit que moins 5, tout comme moins 10, moins 100 ou encore moins 1 million, ok ? On a donc moins x est plus petit que moins 5. Et c'est vraiment tout ce dont vous devez vous souvenir lorsque vous travaillez avec des inégalités en algèbre. Les inégalités avec les signes inférieurs ou supérieurs, vous pouvez les traiter comme vous traiteriez un signe égal. Une seule différence, si vous multipliez ou divisez les deux côtés de l'équation par un nombre négatif, vous devez changer le sens. C'est tout ce dont vous devez vous souvenir. Faisons quelques problèmes pour nous aider à comprendre. Et si jamais vous oubliez, il faut juste se souvenir de ça. Si x est plus grand que 5, alors moins x est plus petit que moins 5. Et continuez d'essayer avec des nombres, c'est vraiment ce qui donne la meilleure intuition. Alors faisons quelques problèmes. Si je vous disais que 3x plus 2 est inférieur ou égal à 1, et bien c'est une question facile à résoudre. On soustrait 2 de chaque côté. Et lorsque l'on fait une addition ou une soustraction, on ne change pas le sens de l'inégalité. Alors si on enlève 2 de chaque côté, on a 3x est inférieur ou égal à moins 1. On est d'accord ? A présent, on va diviser chaque côté par 3. Ok ? On ne change rien, car on divise par un nombre positif. Ok ? On aurait pu résoudre cette équation d'une manière légèrement différente. Ainsi, si on enlève 1 de chaque côté, alors voici un nouveau moyen de la résoudre. Si on dit que 3x plus 1 est inférieur ou égal à 0, on a juste soustrait 1 de chaque côté. A présent, on soustrait 3x de chaque côté. On obtient 1 est inférieur ou égal à moins 3x. Maintenant, je vais devoir diviser de chaque côté par un nombre négatif. On est d'accord ? Parce que je dois diviser chaque côté par moins 3. Alors, j'ai moins 1 tiers d'un côté. Et d'après ce que l'on a appris, étant donné que l'on divise par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Alors, est-ce qu'on obtient la même chose avec ces deux méthodes ? Ici, nous avons x est inférieur ou égal à moins 1 tiers. Et là, nous avons 1 tiers est supérieur ou égal à x. Eh bien, oui, c'est la même réponse. On est d'accord. x est inférieur ou égal à moins 1 tiers. C'est une bonne chose avec l'algebra. Vous pouvez résoudre un problème de plein de manières différentes et vous obtiendrez toujours la même réponse. Tant que vous ne faites pas d'erreur, bien sûr. Alors, un nouveau petit problème. Et si on en trouvait un plus difficile, on va dire moins 8x plus 7 est supérieur à 5x plus 2. D'accord ? Donc, on soustrait 5x de chaque côté. Maintenant, voilà. On va enlever ensuite 7 de chaque côté. Et à présent, on va diviser l'équation par moins 13 de chaque côté. C'est simple. Ici, on a x. Et de ce côté, on a 5 treizièmes. Les moins se compensent. Étant donné qu'on l'envise par un nombre négatif, on change le signe de sens. x est inférieur à 5 treizièmes. Alors, comme au début, si vous ne me croyez pas, essayez quelques nombres. Je me souviens, la première fois, quand j'ai appris ça, je ne croyais pas le prof. Alors, j'ai essayé des nombres. Et c'est comme ça que j'ai compris que ça fonctionnait, effectivement. Quand on multiplie ou divise les deux côtés d'une égalité par un signe au moins, on change le sens. Et souvenez-vous que c'est seulement lorsqu'on multiplie ou divise. Et surtout pas lorsque l'on fait une addition ou une distraction. Je pense que ça devrait vous donner une idée de comment résoudre ces problèmes. Ici, rien de bien nouveau. Vous faites une égalité, exactement de la même façon que vous feriez une équation linéaire, avec juste une petite différence. Si vous multipliez les deux côtés de cette équation par un nombre négatif, alors vous devez changer le sens de l'inégalité. Je pense que vous êtes prêts à résoudre quelques problèmes pour vous exercer. Amusez-vous !